Salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage, consacré aujourd'hui à 1917 ! Et si vous pensez qu'il s'agit d'un film de guerre déjà vu, c'est justement là où vous vous trompez, haha ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, parce que j'enculerais la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu trouves Papinaco ? Alright, Mr. Demir, I'm ready for my close-up. Et oui ! Après les excellents American Beauty en 2000, Les Sentiers de la Perdition en 2002, Jared, la fin de l'innocence en 2006, Away We Go en 2009, Les Noces Rebelles la même année, parce que oui, une fois la distribution française fait qu'il y a deux films américains du même réal qui sortent la même année. Voilà, parenthèse refermée ! Et il est revenu en force avec deux épisodes de James Bond qui font sans doute partie des meilleurs de la saga, à savoir Skyfall en 2012 et Spectre en 2015. Là il revient avec 1917, film de guerre ambitieux, racé, violent, poisseux, et terriblement réussi ! Bordel, je vous le dis d'emblée, c'est un chénèvre ! Aaaaah ! Et on va voir pourquoi tout de suite dans le détail ! Bimabou ! De l'eau ! Pour mon pastaga ! De l'eau ! Pour arroser ma ganja ! De l'eau ! Pour tous ceux qui n'en ont pas ! Il me faut de l'eau ! J'ai la bouche pâteuse pour parler du dernier Sam Mendes ! En arrivant les exploits de deux bidasses, deux soldats de première classe britanniques porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque ennemie provenant des allemands, Sam Mendes va se lancer dans une course effrénée tout comme nos deux héros qui vont tenter de déjouer les lignes ennemies et lui à son tour va tenter de déjouer les petits clichés et les choses déjà rabâchées mille fois dans ce genre de films qui sont sur sa route ! Et je dois dire qu'il se débrouille plutôt bien le petit Samy, le petit Samo ! Parce que tout comme le reste de sa filmographie, il penche chacun de ses longs métrages ! Et là, pour son premier film qui scénarise lui-même, d'habitude c'est des films de commande, c'est un faiseur, c'est un entertainer de talent Sam Mendes ! Mais là il le co-signe avec Christy Wilson-Kerns, qui n'est pas une scénariste hyper connue à Hollywood, je trouve que c'est son premier long métrage d'ailleurs ! Elle s'était illustrée plutôt dans la série auparavant ! Et je dois dire que c'est pas un hasard s'il a signé ce scénario-là, parce que c'est basé sur des faits que lui racontait son grand-père, qui a vécu la grande guerre justement ! Grâce à quoi ? A un procédé hyper malin, qui consiste à monter plusieurs longues séquences, afin de créer un unique plan-séquence, un faux plan-séquence, tout le long du film, du début jusqu'à la fin, où on a l'impression qu'il n'y a aucune coupe ! Ça c'est un procédé qui n'est pas inédit, qui a déjà été fait par Caspar Noé notamment dans Irréversible, sauf que lui a des transitions qui sont plus visibles ! C'est-à-dire que par exemple il va te filmer une lampe en gros plan, qui va lui permettre de passer au plan suivant, sans qu'on voit de coupes à l'écran ! Mais on voit quand même la transition assez visiblement, là où Sam Mendes te fait vraiment un long plan-séquence avec que des travelling, la caméra qui bouge tout le temps, qui accompagne les héros, et ça c'est hyper important pour l'immersion, c'est même basique, c'est pas du plan-séquence à deux balles ! C'est jamais pompeux, c'est jamais prétentieux, c'est toujours au nom d'un propos et de valeurs à défendre ! Au contraire de l'arche russe d'Alexandr Sokourov, qui était sorti en 2003, qui était un film russe justement, en long plan-séquence d'1h35, qui racontait pas grand chose, et on voyait que c'était juste pour la performance qu'il avait fait ça ! Au contraire de Victoria de Sébastien Schipper, qui lui est un film allemand, qui est également en long plan-séquence cette fois-ci de plus de deux heures, et qui est très intéressant parce que justement, on sent que ce choix artistique, visuel et narratif est au nom, toujours, de l'histoire et de ce que ça veut défendre dans ce que ça raconte. Irréversible, c'est pareil, c'est des films hyper viscéraux, coup de poing ! On sent que c'est des sujets qui tiennent à cœur les réalisateurs et que, s'il y a le plan-séquence derrière, c'est que tu sois toujours relancé, tu sois toujours captivé ! Alors oui, parfois ça fait un peu trop bon élève, trop soigné, trop sage, commencer son film avec des fleurs des champs et un travelling arrière, et le terminer par un travelling avant sur des fleurs des champs, si tu veux, on a un peu compris dès le premier plan. Effectivement, ça a une signification et à la fin, il y a une chute et un truc auquel tu t'y attends pas, parce que c'est ça qui est génial dans le film de Sam Mendes, c'est qu'il y a toujours des rebondissements auxquels tu t'y attends pas, hyper inventif, etc. comme dans la plupart de ses films d'ailleurs. J'aime moins Way We Go, qui je trouve est un mélange entre Les Noces Rebelles et American Beauty, mais en moins brillant. On serait plus du côté du cinéma indépendant de Noah Baumbach que j'aime moins. D'ailleurs, tout le monde est en train de se pignoler sur Maria Story. Je veux dire que je suis passé un peu à côté, parce que justement, je préfère la viscéralité d'American Beauty et des Noces Rebelles. C'est des films sans concession qui te montrent tout, qui vont au bout du truc et même ce que tu veux pas voir, ce que tu veux pas entendre. Tout comme, à mes yeux, Spectre est une redite de Skyfall, en moins bien également. Et en plus, il y a un mélange avec Casino Royale, parce que c'est à Mourette, avec les ASLU que j'aime vraiment pas du tout. Mais, il y avait un putain de plan séquence au début de Spectre qui se passait durant une fête des morts mexicaine, qui était dément et qui a annoncé ce qu'allait être 1917. C'est un film hyper humaniste, anti-militariste, ça tombe bien, moi aussi. Donc, tout de suite, j'ai compris ce que voulait dire Sam Mendes. Parce que par l'image, par les silences, par l'utilisation vraiment intelligente et fine de la musique, même s'il y en a un petit peu trop de temps en temps, elle arrive au bon moment, à bon escient, elle rajoute à la tension supplémentaire. Parce que forcément, t'es accroché à ton siège pendant le long du film, si tu regardes pas les spectateurs autour, t'es rivé à l'écran comme c'est pas permis. C'est juste démentiel ce qu'il a réussi à faire. La guerre, ça doit être ça. Ça doit être des hommes soudés, qui ont du courage, qui arrivent à répondre à leurs chefs belliqueux, qui n'ont rien à foutre. Même si ça s'est déjà produit, ça restera toujours au fond de nous, dans notre âme et dans notre cœur. Parce que c'est des mutations, les guerres. Ça fait évoluer les pays dans lesquels ça se passe. Ça parle de ça, 1917 de Sam Mendes. Du courage de ces mecs là, sans être pour autant corps et âme à leur patrie. C'est hyper captivant parce que ça colle au cul des personnages. Les mouvements de caméra suivent continuellement les deux protagonistes. C'est assez incroyable quoi. T'es avec eux du début jusqu'à la fin. C'est hyper immersif. Et surtout, tu t'attaches à eux. Au contraire de Dunkerque, où finalement tu voyais du grand spectacle, mais t'étais complètement en retrait du film, en dehors, parce qu'il n'arrivait pas du tout à te faire vivre ces personnages secondaires et à te les faire adhérer. Jamais je me suis attaché au personnage, au protagoniste de Dunkerque. Jamais de la vie. Alors que dès le premier plan, tu vois ces mecs allongés, ça te rappelle que finalement, c'est des hommes avant tout, et puis qu'ils progressivement avancent vers des uniformes qui font tout de suite penser à la guerre et justement à la violence et tout le contraire de ces fleurs des champs-là. On comprend direct ce que veut dire Sam Mendes. C'est-à-dire que par ces plans, il va essayer de te faire évoluer le récit et t'annoncer comment ça va se passer finalement. Ça y est, on passe à autre chose. On est en 1917, on est plongé au cœur de ça. Et que l'innocence et la joie, c'est terminé et tout ça. Malgré des vraiment mini réserves, parce que c'est pas... On peut pas toujours mettre 20 sur 20 à un film. Là, je mettrais 19 et demi. Bref, je pourrais en parler des heures. C'est un chef-d'oeuvre absolu 1917. On commence hyper bien l'année. Ça va être un des films majeurs de 2020, c'est sûr et certain. Donc, cours et voir, cours et voir, cours et voir, comme le personnage principal le fait si bien dans cette scène monstrueuse où ça pète de partout et t'es là, t'es camponné à ton siège. Parce que tout te fait bander absolument. Voilà, la Critique Sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui, les copains. On se retrouve vite fait sur notre page YouTube, Facebook, Instagram. Critique Sauvage by Productions Lagrange. En attendant, mettez des pouces bleus, sonnez la cloche. Abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas une chose, on vous aime, les copains. Vive le cinéma et à très vite. Banzai, ouais ! Qui sont-ils pour me faire dire croix, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. Qui sont-ils pour nous ? Qui sont-ils pour moi ? Qui sont-ils pour moi ? Merci.